Alors, on est dans la page d'authentification, c'est le formulaire que tu vois actuellement. Et cette page d'authentification est décomposée en deux parties. Alors, si tu connais Vue.js, bien évidemment, je ne vais pas te refaire tout un cours sur Vue.js. On va passer un petit peu rapidement sur certaines étapes. Mais notamment, ce que je fais, c'est que j'utilise un autre framework en plus de Vue.js, enfin Nuxt Vue.js. Alors, si je te dis Nuxt Vue.js, d'accord, comprends aussi un petit peu derrière Vue.js. Je ferai la différenciation entre les deux au fur et à mesure que l'on avance dans cette vidéo. Mais concrètement, j'utilise un autre framework qui s'appelle Vue.tify, qui me permet justement de mettre en place tous ces éléments graphiques sans trop me soucier pour l'instant de l'interface graphique. Bien évidemment, dans les prochaines vidéos, on va avancer sur l'interface graphique de façon à respecter une charte sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Et notamment, j'utilise deux modules de framework. Un premier framework qui est Vue.tify, qui me permet justement de travailler sur l'interface graphique. Et de l'autre côté, je vais rajouter un framework complémentaire qui va être Vue-Validate. D'accord ? Donc, si je vais dans les packages pour que tu puisses voir un petit peu ce dont à quoi ça correspond. Je vais utiliser donc Vue.tify. Donc, Vue.tify qui est une dev dependencies parce que concrètement, c'est buildé dans ton application. Et de l'autre côté, je vais utiliser donc Vue.validate, qui lui est directement implémenté dans le projet de telle sorte à pouvoir valider mes formulaires. Donc, comment est-ce que ça fonctionne rapidement ? J'ai un Validate Observer qui me permet de regarder tout mon formulaire. D'accord ? Et de l'autre côté, à l'intérieur, je vais avoir différents champs et notamment différents validateurs qui vont englober chacun d'entre eux un champ de mon formulaire. Et ce validation provider me permet de définir des règles et de pouvoir injecter des messages personnalisés, des messages custom. Ici, par exemple, on est sur une règle où l'élément est requis et en même temps, ça doit être un email. Et ici, tu vois que pour le mot de passe, c'est un élément qui est requis. Et en même temps, celui-ci doit contenir minimum phi caractère. Donc, voilà un petit peu ce à quoi ça correspond. Et si tu veux voir un petit peu comment est-ce que je fais pour injecter les erreurs et comment est-ce que je définis mon message custom, eh bien, ça se passe dans les plugins. D'accord ? Si tu vas dans le dossier plugin de Nuxt.js, eh bien, concrètement, j'ai un fichier qui s'appelle Vue.validate.js. Et ce fichier Vue.validate.js, je définis mes différentes règles et notamment, je définis les différents messages qui sont associés. Voilà un petit peu. Et puis ici, tu te retrouves avec justement un réécrasement de la règle, mais j'utilise les règles qui sont par défaut pour l'instant. Si vraiment, j'ai des règles spécifiques, dans ces cas-là, je les ajouterai par la suite. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que je définis mes messages d'erreur. Ensuite, tu as une deuxième partie. La deuxième partie, c'est la partie script, celle peut-être qui va t'intéresser, où là, on va définir une méthode, une méthode qui va être submit, d'accord ? Que je déclenche sur le formulaire, c'est-à-dire quand le formulaire est submit. Dans ces cas-là, je définis tout ça. Et à cet endroit-ci, d'ailleurs, je pourrais rajouter, non, je ne vais pas le rajouter parce que ça me met des trucs à la noix au niveau justement de slint, mais concrètement, dans ce formulaire-là, enfin, dans cette méthode-là submit, c'est une méthode qui est asynchrone, d'accord ? Parce que j'utilise le système de asynchrone await au niveau de ma structure, au niveau de Node. Et notamment derrière, ce qui se passe, c'est que concrètement, j'ai une première méthode qui me permet de valider si mon formulaire est correct. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu, mon formulaire se rafraîchit au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'ici, on s'attend à avoir 6 caractères. Et si je ne mets pas du tout de caractère, je me retrouve avec le message personnalisé que j'ai mis de l'autre côté. Maintenant, concrètement, tu vois, mon formulaire va se débloquer à partir du moment que j'ai rempli toutes les conditions globales, d'accord ? Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, je vais simplement vérifier que mon formulaire est correct pour pouvoir exécuter le reste des actions. Alors, le reste des actions, quelles sont-elles ? Eh bien, tout simplement, hop, qu'il est terminale, voilà. Les règles sont tout simplement les suivantes, enfin, tout du moins, les actions sont tout simplement les suivantes, c'est que je vais dans un premier instant me connecter, d'accord ? Avec Firebase, on va voir ça de l'autre côté au niveau d'un store. Et puis, de l'autre côté, je vais avoir par la suite la redirection vers ma page d'accueil et notamment l'index qui est, elle, protégée. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux pas y accéder, je suis automatiquement redirigé vers mon authentification. Alors, j'ai fait un choix, en fin de compte, c'est de ne pas utiliser directement Firebase dans le contrôleur. J'aime bien séparer les couches, c'est-à-dire que je vais avoir différentes couches. Je vais avoir, donc, la première couche qui va être la couche de vue, la couche front, d'accord ? Donc, qui va être la présentation graphique. Après, je vais avoir une couche supplémentaire qui va être la couche des méthodes, qui va être la couche un petit peu logique de l'application ou de contrôle des données que l'on pourrait assimiler à un contrôleur, entre guillemets, je dis bien. Et puis, je vais avoir une autre couche qui va être la couche de state management, notamment la couche de store, qui est un élément que tu peux retrouver si tu utilises, par exemple, Vux et notamment le dossier store dans Nuxt.js. Et concrètement, dans cette partie-là, je vais mettre en place toutes les interrogations ou les différentes APIs, toutes les interrogations, notamment à une base de données, autre chose. Et puis, les différents états que mon store va pouvoir avoir. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que je gère mes différentes couches. Donc là, tu vois que je vais utiliser un store dans lequel je vais lui... Je vais appeler, donc, un store en particulier, une action en particulier et je vais lui injecter un email et un mot de passe. Si ça se passe bien, ça, ça veut dire que ça ne va pas générer d'erreur. Dans ces cas-là, boum, je réutilise l'utilisateur. Alors, comment est foutu mon store derrière ? Eh bien, on va aller faire un petit tour. Donc, je vais aller dans User.js et dans User.js, c'est une petite méthode login, d'accord, qui est tout simplement la couche vraiment logique, à proprement parler, de mon application. Elle-même utilise un try-catch. Donc, j'utilise beaucoup les try-catch dans mon architecture, d'accord, qui va appeler dans un premier temps l'API de Firebase. Alors, je ne t'ai pas présenté, justement, les différentes technologies que j'utilise, mais j'utilise Firebase derrière et notamment, je suis en local actuellement. C'est pour ça que tu vois ce petit bandeau tout en bas qui me dit que je suis en train de running en local. Concrètement, j'utilise l'émulateur en local de Firebase derrière. Donc, concrètement, le fait d'utiliser cet émulateur-là me permet de développer beaucoup plus rapidement et me permet, justement, de pouvoir générer de la donnée fictive, de pouvoir faire planter tout mon système dans un environnement de développement. Et puis, derrière, j'utilise un système d'automatisation qui va me permettre, à partir du moment que je l'aurai décidé, à partir du moment que ma fonctionnalité sera développée correctement, eh bien, je pourrais pousser automatiquement cette nouvelle version en production. C'est d'ailleurs ce que je te propose. Tu as un lien dans la description, un lien qui te permet d'accéder à un espace qui s'appelle Devenir Développeur Pro où tu peux accéder à l'entièreté de mes formations, d'accord, ou dedans, et inclut cette fameuse formation qui t'explique comment mettre en place un environnement de développement, donc notamment avec Nuxt.js et Firebase. Je te parle principalement de ça parce que je ne te formerai que sur des choses que je connais de mon côté, d'accord. Et puis, de l'autre côté, tu vas pouvoir aussi, par l'intermédiaire de cette formation, tu vas pouvoir faire en sorte de tout simplement automatiser ta mise en production en fonction justement de si tu utilises une base de données Firebase par exemple et puis de mettre tout ça en place par l'intermédiaire d'un GitHub Action. Donc, je t'explique tout ça en détail. C'est dans le lien. Je t'invite à cliquer sur le lien. Tu cliques sur le lien maintenant d'ailleurs. Comme ça, ça va t'ouvrir un nouvel onglet. Et puis juste à côté, tu pourras regarder ce dont, à quoi ça correspond. Alors, sache, juste une petite parenthèse, qu'il y a encore une offre qui va se terminer à la fin janvier. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Si tu la regardes en décembre, probablement que l'offre sera terminée. Mais concrètement, sache que cette offre se termine fin janvier. Donc, n'hésite pas à regarder ça de plus près pour pouvoir prendre pleine conscience de tout ce que tu peux avoir dans cet espace Devenir Développeur Pro. Allez, on revient au sujet qui nous intéresse. C'est-à-dire que concrètement, ça va être l'utilisation de notre base de données. Et dans cette base de données-là, on a notre système d'authentification. Donc, on peut tout gérer en local avec notre système, le système que j'ai mis en place pour le développement de mon application. Donc, ceci étant dit, ce que je suis en train de taper ici, c'est une configuration qui est justement une configuration locale. Si demain, je passe en prod, pas de problème. J'ai juste à changer mes différentes configurations de l'autre côté. Encore une fois, je t'explique vraiment tout ça en détail dans cette amuse formation. Donc, n'hésite pas à aller voir de ce côté-là. Je vais éviter de trop en rajouter dans cette vidéo. Donc, ici, j'ai mon système qui me permet de me connecter à Firebase et notamment Firebase Authentication. Et notamment, je vais lui passer en paramètre l'email et le mot de passe pour m'authentifier. Une fois que tout s'est bien passé, donc si tout s'est bien passé, dans ces cas-là, je continue mon processus qui est de ligne suivante. Sinon, je trouve une nouvelle erreur et ça remonte vers le front et ça, je gère ça de l'autre côté. Concrètement, ici, ce qui se passe, c'est que je récupère le User ID et puis je le passe directement dans les cookies. Dans les petits cookies et notamment, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Tu vois ici, j'ai mes petits cookies à cet endroit-là. Si je fais Login, ici, j'ai mon petit cookie qui a été cété. C'est grâce justement à cette méthode-là que ce cookie-là vient à être cété. D'accord ? Et si je me déconnecte, on verra ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc là, concrètement, boum, c'est parti. Alors, entre autres, ce que fait Firebase, c'est qu'il va déclencher une autre méthode automatiquement qui est notamment onAuthStateChangeAction. Et notamment, dans ce système-là, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, il va exécuter justement une autre action qui va me permettre d'aller chercher les informations utilisateurs. parce que dans ma structure de base de données, j'ai cette partie-là qui me permet de m'authentifier. D'accord ? Et de l'autre côté, j'ai Firestore. Et à chacun des utilisateurs, tu vois qu'ici, on a un ID. Donc à chaque ID utilisateur, j'ai un utilisateur et notamment, j'ai des propriétés, j'ai des données qui sont à charger. Et donc ça, en fin de compte, je ne les charge que dans une certaine partie un petit peu de façon asynchrone de telle sorte à ce que je puisse accéder le plus rapidement possible à l'interface utilisateur et qu'en off, les données utilisateurs soient chargées simultanément. Donc tu vois, ça me permet quand même pas mal de choses. Alors ça, c'est quelque chose qui est géré avec le framework qui s'appelle, alors attends, on va aller faire un petit tour sur Nuxt slash Firebase. Donc tu as toute la documentation qui est faite dessus. Tu tapes Nuxt slash Firebase, tu vas tomber dessus. Et notamment, si tu vas dans la partie authentification, tu as une configuration à mettre dans ton fichier Nuxt config. je vais te montrer ça. toc, toc, Nuxt config. Et notamment, dans cette partie-là, tu vas avoir le déclenchement de tes différents services. Donc là, tu as Firebase qui est le service global que tu vas utiliser. Et dans ce service global, tu vas pouvoir activer des services spécifiques, notamment l'authentification ou la gestion de la base de données. Moi, j'utilise ces deux-là, donc j'ai activé ces deux-là. Mais si demain, tu veux activer d'autres services, tu vois que tu as le storage, tu as les fonctions, tu as les performances, tu as l'analytique, tu as le messaging et tu as le remote config. Donc tu as pas mal de choses à faire. Et notamment ici, je vais à l'initialisation, en fin de compte, je vais déclencher deux événements. D'ailleurs, je pourrais changer ça plus tard. Il faut que je me le note de côté. Mais notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier to do d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà. Et donc, notamment, je reviens au sujet principal. Je le note au fur et à mesure parce que c'est un coup à oublier. Quand tu tournes une vidéo, tu oublies des choses aussi. Et notamment ici, j'ai donc On Out, alors je vais y arriver, On Out Stage Change Action, je vais y arriver, et notamment qui déclenche dans mon storage, justement, donc le storage, c'est ce que l'on a vu juste avant, d'accord ? Ici, qui va déclencher cette méthode-là. Donc ça, c'est fait automatiquement par Firebase Authentication, donc tu n'as même pas besoin de le gérer. Tu as une autre propriété qui est ajoutée derrière, c'est justement la partie mutation, mais la partie mutation, je ne la gère pas. En fait, je ne permets pas à Firebase de gérer la partie mutation pour une simple et bonne raison, c'est que je préfère que ça soit mon action qui aille mettre en place le système de mutation derrière. Et donc, voilà pour cette partie configuration. Encore une fois, tu retrouves la configuration pour l'environnement local, mais ça, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Donc, une fois que ça s'est mis en place, tu vois, j'ai d'autres éléments à gérer, notamment, j'ai la redirection, donc la redirection, elle est gérée notamment au niveau de l'authentification. hop, non, pas cette partie-là, c'est la partie d'après que je vais te montrer. Out, toc, cette partie-là. Notamment ici, j'ai ma redirection une fois que je suis authentifié, d'accord ? Donc, à cette étape-là, en fait, quand je suis rendu à cette ligne-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans, à cet endroit-ci, j'ai cliqué ici, je me suis connecté à Firebase et mon cookie a été mis en place à cet endroit-là. Donc, ces trois actions-là ont été mis en place les unes après les autres. Et quand je clique dessus, je suis redirigé. Donc, c'est cette ligne-là qui est lancée, d'accord ? Ce qui me permet en même temps de protéger normalement la partie haute. Je ne l'ai pas tout à fait testé. Voilà, le formulaire d'authentification, je ne peux pas y accéder compte tenu du fait que je suis sur la page de, justement, la page utilisateur, d'accord ? Et comment est-ce que je fais justement pour faire cette redirection entre les deux ? C'est-à-dire d'éviter que mon utilisateur puisse accéder soit à la page de profil utilisateur, soit à la page d'authentification, eh bien, j'utilise un middleware. Notamment, si tu regardes bien dans, comment dire, avec Vue.js, eh bien, tu vas pouvoir mettre en place un système de, comment dire, de middleware. Et tu vas pouvoir faire, entre ta requête et ton action principale, donc entre ta requête et ta vue, par exemple, ajouter des actions les unes après les autres, d'accord ? de telle sorte à ce que tu puisses mettre en place soit des systèmes de redirection, soit peut-être de l'enrichissement de données au niveau d'un objet spécifique, etc., etc. Et notamment, si je vais dans les middleware, j'ai un middleware qui s'appelle haute.js, d'accord ? Et dans ce middleware haute.js, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais tout simplement appeler, utiliser les cookies, récupérer les cookies que j'ai stockées dans mon navigateur, donc notamment ce fameux cookie à cet endroit-là, et je vais aller récupérer l'ID de ce cookie-là, d'accord ? Et notamment ici, je vais faire un premier test. Si je suis authentifié, enfin, si je ne suis pas authentifié, d'accord ? Et que je suis sur la route haute, enfin, je suis sur une route différente de haute, d'accord ? Et bien, concrètement, je vais rediriger toutes mes requêtes vers l'authentification, d'accord ? Dans l'autre cas, si je suis dans ces cas-là authentifié et que ma route est justement la route haute, dans ces cas-là, je ne vais pas rediriger, enfin, je ne vais pas autoriser la personne à accéder à mon authentification, je vais rediriger la personne vers slash pour pouvoir accéder justement à son profil utilisateur. Donc là, c'est un peu restrictif, il y aura peut-être des cas spécifiques, mais concrètement, enfin, des cas spécifiques, notamment, je pense que si j'essaye d'accéder à un profil comme par exemple slug hop, je pense que je ne devrais pas pouvoir accéder au... Alors, si je peux y accéder, si je peux y accéder, je peux accéder à d'autres profils, donc les profils publics, notamment ici, tu vois, je suis en train d'accéder à un profil de quelqu'un d'autre qui est public. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir gérer à peu près tous les cas. Maintenant, je gère cette authentification de façon globale. Tu peux l'intégrer dans ses différents composants au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'aurais pu mettre mon middleware directement au niveau de la vue d'authentification, directement au niveau de la vue à protéger. Ça, peut-être que je ferai un autre middleware qui sera vraiment spécifique de telle sorte à pas trop surcharger cette partie-là. Là, je le fais de façon globale. Notamment, ce middleware-là est important pour une simple et bonne raison, c'est que concrètement, c'est lui qui va te permettre de gérer la base globale de ta redirection au niveau de l'application. Donc, ça, concrètement, on est sur la partie vue JS à proprement parler. C'est-à-dire que toute cette partie-là, on est vraiment, on gère vraiment vue JS et notamment, on utilise la partie SPA, single page application. Maintenant, si tu pars sur justement la partie SSR qui est mise en place, je ne la gère pas forcément à 100% dessus, mais notamment, j'ai dans mes stores, alors je me trompe à chaque fois au niveau de la commande, c'est index, index store. Dans index store, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclenché une méthode qui s'appelle nuxt-server-init. Donc ça, ça ne fonctionne qu'à partir du moment que tu as, alors c'est config nuxt.js, ça va fonctionner à partir du moment que tu as activé le SSR au niveau de ton authentification et notamment que tu es dans une application de type SSR au niveau de nuxt.js. Là, on passe vraiment sur nuxt.js, tu vois. Et donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que ici, cette méthode-là va me permettre dès le départ, d'accord, dès le tout début quand je vais recharger une page au niveau de mon navigateur, d'être déclenché, d'aller chercher les différents cookies que j'ai dans mon navigateur et de lancer un dispatch qui va me permettre de charger le load utilisateur et notamment, si tu vas faire un petit tour sur les types parce que j'ai un fichier qui s'appelle type où dedans, je me retrouve à cet endroit-là et ici, je vais rechercher un user slash load dans mes différentes stores. Donc ici, si je vais dans le store, j'ai un load à cet endroit-là, tu vois, qui me permet de faire un dispatch, donc on verra le logout, mais qui me permet de récupérer toutes les données utilisateurs de telle sorte à ce que je puisse récupérer les informations, les posts, son avatar, son username, toutes ces informations-là dont on a besoin pour gérer le profil utilisateur de notre personne authentifiée, c'est-à-dire ce fameux profil-là. Donc là, en fait, toutes les données que tu vois qui sont chargées, c'est ces données-là. Et donc, hop là, je te laisse deux petites minutes parce que ça charge. Donc voilà, là, on a notre profil utilisateur et notamment, toutes ces données-là sont chargées à son rôle. Bon, je te passe les détails là-dessus, bien évidemment, parce que ce n'est pas le sujet. Il nous reste une dernière petite étape à voir, c'est la déconnexion utilisateur parce que tu vois qu'ici, il y a un petit bouton se déconnecter et notamment se déconnecter qui va permettre de supprimer ce fameux cookie. Alors, ça ne fait pas que ça, d'accord, mais quand je clique dessus, ça me permet la redirection en même temps derrière. Et comment fonctionne cette méthode-là ? Je dois avoir un logout qui traîne dans le coin. Voilà ici. Dans un premier temps, je vais déclencher la déconnexion au niveau de Firebase, d'accord, donc Firebase Authentication. Et puis, dans un second temps, je vais mettre justement, je vais remove le cookie que j'ai positionné dans mon navigateur. Alors, ça, c'est quelque chose, tu vois, je n'ai pas besoin de mettre de try-catch en particulier. En théorie, c'est censé fonctionner correctement, tu vois, j'ai mis en théorie, en tout cas, dans la documentation sur le sign-out, il n'y a pas forcément d'erreur qui peut arriver. Éventuellement, l'erreur qui peut arriver, c'est que tu n'aies pas de connexion. Dans ces cas-là, il faudrait gérer la partie offline. Néanmoins, cette méthode, justement, logout, d'accord, eh bien, concrètement, je vais la réutiliser à plusieurs endroits et notamment, je vais l'utiliser ici quand, par exemple, je vais charger les données et puis que j'essaie de charger des données d'un utilisateur qui n'a pas d'ID. Donc là, concrètement, j'ai une erreur potentielle dans mon application, boum, je déconnecte, enfin, je force la déconnexion et de l'autre côté, je vais avoir exactement la même chose si j'ai un problème à ce niveau-là, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Donc pour l'instant, je ne m'embête pas, ça veut dire que la personne est en train de faire une utilisation frauduleuse dans mon application, boum, je dégage. D'ailleurs, je pourrais même mettre une exception et puis je dois l'utiliser autre part, à d'autres endroits bien spécifiques. Donc voilà un petit peu comment est-ce que justement je gère mon système d'authentification avec Nuxt.js et indirectement avec Vue.js. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai pu mettre en place. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, on pourra peut-être refaire des vidéos là-dessus de telle sorte à ce qu'on puisse venir approfondir ce système d'authentification. L'objectif, encore une fois, de ces différentes vidéos, c'est d'apporter des astuces, de t'apporter un jugement différent parce que la plupart du temps, tu vois, quand on développe des applications, ce que l'on cherche à mettre en place, c'est la technique. La technique, on sait à peu près tout se faire. Enfin, je veux dire, à partir du moment que tu sais coder quelques lignes de code, que tu codes un low world ou que tu codes, je ne sais pas, des systèmes un peu plus complexes, ce qui va te manquer, ce n'est pas forcément le code, la technique à propre parler, c'est la réflexion, la logique qu'il y a autour de ça et c'est vraiment ce que j'essaye de partager par l'intermédiaire de cette chaîne-là. C'est pour ça que je t'invite encore une fois à t'abonner. Ceci étant dit, n'hésite pas encore une fois à cliquer sur le lien dans la description parce que peut-être que toi, tu recherches justement à développer tes propres applications, tu recherches des solutions, des infrastructures, des méthodologies pour pouvoir développer tes applications et notamment, tu vois, dans justement cet espace Devenir Développeur Pro qui est un système particulier, c'est-à-dire que concrètement, tu peux rester un mois, deux mois, trois mois dans Développeur Pro, consommer absolument toutes les formations justement de cet espace-là et puis partir après, tu n'as aucun engagement. Ça te permet en fin de compte d'éviter de payer mes formations les unes après les autres, c'est-à-dire que concrètement, pour un prix qui est celui qui est actuellement disponible sur justement l'espace que tu vas pouvoir découvrir dans quelques instants, eh bien concrètement, ça te permet d'accéder à absolument toutes mes formations qui ont un prix individuel. Donc vraiment, c'est un truc qui peut être extrêmement intéressant pour toi si tu souhaites te former et si tu souhaites apprendre des choses de façon aussi bien technique, mais en même temps, tous les hacks que tu peux rajouter, en même temps, toute la logique que tu peux avoir derrière. L'objectif vraiment de cet espace-là, c'est de te permettre de devenir autonome par la suite. C'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu, j'ai été formateur dans des écoles de numérique et je le suis toujours dans certaines écoles et concrètement, mon objectif à chaque fois que je délivre une formation, c'est de faire en sorte que l'apprenant à la fin soit autonome, c'est-à-dire que l'objectif ce n'est pas de t'apporter un tutoriel pour faire un tutoriel. Voilà, un tutoriel, tu peux en trouver plein sur Internet, c'est très bien, boum, tu es parti, tu tapes Vue.js initialisation, Vue.js installation, c'est bien, ok, d'accord. Mais néanmoins, là où peut-être tu vas manquer des choses sur des formations qui sont potentiellement sur Internet, c'est toute la partie structure, architecture. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça et pas de cette manière-là ? Pourquoi est-ce qu'on met en place cette bonne pratique et pas de cette manière-là ? Donc vraiment, c'est toutes des petites choses, des petites informations que j'ajoute dans cet espace Devenir Développeur Pro et que tu peux retrouver dans toutes mes formations de façon individuelle aussi. Mais concrètement, voilà, ça te permet de venir t'enrichir de toute cette expérience-là que j'ai pu accumuler pendant plus de 20 ans maintenant, tu vois. Donc concrètement, c'est des choses que tu vas pouvoir retrouver dans cet espace-là en cliquant sur le premier lien dans la description. Voilà. Ceci étant dit, cette vidéo est terminée. Je te souhaite une très bonne journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas garder la vidéo. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.